Générique Bonjour à tous, c'est Game Game 2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Predator Hunting Ground. Cette fois-ci nous allons parler non pas du Samouraï Predator mais du Alpha, enfin disponible pour tout le monde. Le Alpha Predator, longtemps désiré, enfin disponible. C'est parti, nous allons découvrir ça ensemble. Alors bien sûr, le Alpha Predator ne change pas la conception même du gameplay du Predator, enfin j'espère que vous avez bien compris depuis le temps. Ce n'est qu'un skin, bien sûr, ça ne change pas le gameplay, mis à part bien sûr qu'il a un tout petit peu moins de vie que le Samouraï, mais il compense sa vie par son endurance et surtout ses déplacements ainsi que ses équipements, qui sont un petit peu plus importants. La santé est un petit peu moins mais le reste est un petit peu plus, donc c'est quand même pas négligeable. Côté équipement, le Predator a une faucille Alpha, la faucille Alpha, donc la voici. Donc ça change un petit peu des autres armes, par exemple le Katana ou encore l'épée. Donc cette fois-ci, on a la faucille propre à l'Alpha. Bien évidemment, vous pouvez l'équiper sur n'importe quel Predator. Ça c'est cool quand même de pouvoir en fait tout simplement changer ses équipements sur n'importe quel Predator. Mais on ne va pas s'en tirer, cette faucille, ça va surtout sur le Alpha Predator. Donc pareil, on peut bien évidemment customiser la couleur, donc il y a plusieurs styles de couleurs assez sympas. Il y a celle-là que j'aime bien, en or comme ça, donc je ne pense pas que je le ferai. Tout simplement parce que ce n'est pas une arme qui m'attire plus que ça. Là, je le fais pour les deux ans de la vidéo, mais si je dois choisir, c'est vraiment le Katana que je préfère. Même si ça a l'air quand même d'une arme assez sympa. Voilà, pour ce qui est de l'apparence de l'Alpha, alors pareil que pour les autres Predators, vous avez la possibilité de changer la tête. Donc les Predlocks, bien évidemment, vous avez les Predlocks, les lions que j'utilise très souvent. Vous avez les plus fins, vous avez ceux du Samurai et ceux maintenant de l'Alpha, avec bien évidemment des types de couleurs différentes. Moins variés que les autres, puisque là, il n'y a même pas du noir, ce qui est assez étrange. Mais il y a du gris, mais pas de noir, donc voilà, pas de noir pour l'Alpha, en tout cas maintenant. Pour ce qui est du masque, bien évidemment, vous avez la possibilité de changer les masques des autres Predators. Mais je pense que ce serait vraiment dommage de ne pas lui mettre son masque d'origine. Vous pouvez aussi, pareil, changer la couleur, donc ça classique. Vous pouvez bien sûr mettre des peintures de guerre, donc ça aussi classique. Une peinture de guerre sur l'Alpha, je trouve ça plutôt intéressant et plutôt sympa. Après, bien évidemment, ça dépend de vous, mais je trouve avec des peintures un peu tribales comme ça, par exemple, ça donne vraiment un look assez sympa, mais ça, c'est à vous de voir. Niveau corps, il a aussi la possibilité de changer de couleur assez radicale, on va dire, puisque là, on a vraiment un Predator albinos, donc le Alpha est albinos, mais vous avez la possibilité de le mettre beaucoup plus sombre, donc un Predator tout en noir, je trouve ça assez stylé, vraiment sympa. Bon, c'est vrai que la couleur noire, c'est ma couleur préférée de partout, mais c'est vrai qu'Albinos, en fait, ça donne un côté différent de ce qu'on a l'habitude de voir des Predators, mais bien évidemment, chacun décide comme il veut, donc vous avez même un Predator rouge, pourquoi pas, un petit peu plus vert ou gris. Donc, à vous de voir. Moi, je pense que je vais le garder au côté albinos, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça chez les Predators, et ça donne un côté assez unique, et j'aime bien, surtout avec les yeux rouges, je trouve que ça sort super bien. Mais bon, vous avez compris, on peut quand même aisément le customiser. Donc voilà pour ce qui est des équipements, et un petit peu de la personnalisation de notre Alpha Predator, et maintenant, je vous propose de l'essayer en gameplay. C'est parti ! Allez, c'est parti pour le Alpha Predator, la première fois que je vais l'utiliser, avec un skin assez particulier, moi, voilà, chacun ses bouillis, chacun ses couleurs, je l'ai déjà dit, mais... Voilà, c'est un skin assez particulier, voilà, il faut aimer, il faut aimer. Surtout, moi, c'est vraiment le casque, quoi, qui... Regardez la taille du casque, mais sinon, ça va, quoi, c'est... Ouais, c'est... Je m'attendais à pire, je m'attendais à pire. C'est vrai que de derrière, il a quand même un... Il est quand même une clash, je trouve, personnellement. C'est vrai qu'il est moins terrible que je le pensais, en fait. Je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Pour ceux qui aiment bien le côté un peu tribal des Predators, qui les rappellent un petit peu plus le côté chasseur, je pense que ce Predator est pour vous. Alors, où sont mes victimes ? Alors, encore une fois, je précise, voilà, ça ne change absolument rien sur le gameplay, mis à part qu'effectivement, il a un tout petit peu moins de vie que le samouraï. Donc, il va falloir faire attention, mais peut-être qu'il compense surtout sa vie, je pense, par sa vitesse. Ah ! Est-ce qu'il serait par là ? J'entends des bruits. Ça, c'est toujours galère au début. Normalement, il y a l'indicateur qui vous montre où ils sont, mais des fois, ils marquent, des fois... Ah, voilà ! Ils sont juste là, ils attaquent le camp. Allez, c'est parti ! Alpha Predator, à l'attaque ! Ah, ok, il y en a un juste là, et il y en a un qui se prend pour un Predator, il est juste au-dessus, on va lui faire sa fête. Merde, il s'enfuit ! Il s'enfuit ! Tiens ! Ah, l'enfoiré, il a pris le couteau ! Je me replie, je me replie ! Le couteau, ça peut vraiment faire... Ouh là, il y en a un qui n'est pas loin là ! Il y en a un qui va en découdre avec moi ! Allez, viens ! Si t'as le courage de venir, mon gars ! Il y en a, des fois, ils sont un peu ouf ! Ils attaquent tout seuls ! Ok, ils ont conclu que je suis dans le secteur, ils vont se méfier, maintenant ! Ah, il y en a un qui est allé là-bas ! C'est... Ok... On va prendre ça... Merde ! C'est celui avec le couteau ! Bien sûr ! Ok, venez, venez, venez ! Eh oui, je suis là ! Je vais lancer une flashbang ! Ah, la flashbang ! J'envoie une flash ! Arrête de me flashbanguer ! Eh bien, te battre ! Eh bien, te battre ! Et voilà, vous avez dit, hein ! Fuir de ce lieu maudit ! Ah, il s'est quand même pris le piège ! Ha ha ! Mais... Ah, voilà ! Ici, il y a toujours des petits cochons ! Très important, les petits cochons ! Il faut vraiment jouer avec les cochons, de toute façon, dans ce jeu. Quand vous êtes le prédator, il faut jouer avec les cochons. Ok, bon. Je dois dire que cette première attaque a été relativement un échec. Et j'ai pas l'impression que cette arme fait beaucoup de dégâts. Je préfère le katana. Ok. Est-ce qu'ils sont en train... Ah, il y en a un là ! Tiens ! Bon, toi, t'es tout seul, je vais faire ta fête ! T'aurais pas dû être seul, mon gars ? Eh ! Ça dégage ! Un, deux, moins ! Plus que trois ! Ok. Ils sont partis par là. Ok. Wouah ! Au revoir ! Je vais vous faire une attaque, vous allez voir. Ah ! Il s'achauve ! Pas cette fois ! Je vais vite prendre ma vie ! Il en a juste à côté. Allez, 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 allez ! Avant qu'ils te raniment ! merde ils ont marre un lien fait chier c'est pas je les ai quand même bien fait chier c'était le principe ok non 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 les chiens bon tant pis non c'est trop tentant je suis obligé de me soigner ici sont juste à côté avec cette fois je prends toute la vie peut pas chichi voilà on coupe avant pour pas faire le bruit il faut les séparer il faut les séparer tant qu'ils sont ensemble comme ça et qu'est ce que je fais j'attaque un petit point à quel coup ça je me suis trompé je me suis trompé bon ok maintenant les petits cochons les petits cochons il y en a juste là qu'elle vous ai dit faut jouer les cochons bon là j'ai fait je voulais vraiment les en tuer un alors allez petit cochon quand tu veux là faut pas que ça bug ce serait bien bon ils sont plus que deux faut surtout pas qu'ils réaniment leur pote sinon ça va être galère ok ils n'ont pas trop quitté la zone non ils sont toujours là ça va ah là ils ont peur je vais prendre mon temps avec toi voilà c'était une chasse intéressante court mais intéressante à mon trophée et bien écoutez ce fut un court mais intéressant comme vous avez pu le constater le skin est vraiment sympa c'est vraiment plaisant à jouer ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude des prédators il est vrai qu'avec les films en plus les prédators sont devenus de moins en moins avec des ornements des avec des trophées avec des ossements dessus et tout et c'est vrai qu'avec ce prédator on renoue un petit peu avec ce qu'est normalement les prédators c'est à dire des chasseurs qui récupèrent les trophées de leurs victimes donc ça c'est intéressant ce côté un petit peu plus bestial un petit peu plus animal qu'on a avec des prédators retranscrit sur ce style en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère bien sûr que ça vous a plu peut-être que vous jouez actuellement avec le alpha prédator si ce n'est pas le cas je vous le recommande il est quand même plutôt sympa en plus il y a plein de façons de le customiser et vraiment très sympa bientôt sortira le city hunter donc lui aussi je suis très impatient de le découvrir et bien évidemment d'autres skins prédators que nous serons impatients de découvrir aussi en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo ciao les chasseurs c'est la fin de cette vidéo ciao 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 ciao